Bienvenue à une nouvelle vidéo de Sur la Trope. On est sur le point de sortir du ferry. Sérieusement, une heure et demie, c'est vraiment rapide. Bien, une heure et demie, c'est déjà rapide, mais après avoir fait six heures de bateau pour se rendre à Terre-Neuve, c'est encore plus un petit pet, là. Puis, il y a, je ne veux pas dire qu'il y a deux sections pour s'asseoir, mais quand même un peu dans un sens. Si tu as vraiment des sections un peu plus basses, que tu as des sièges plus confortables, puis plus au fond, où ce qu'il y a, le Play Area, c'est vraiment plus bruyant. Puis les sièges sont vraiment moins confortables, puis c'est vraiment pas... En fait, il n'y a aucun siège qui a un trou USB pour se charger ou tout. C'est vraiment comme des colonnes sur les passages ou seulement quelques sièges, fait que ça, à vérifier si vous voulez vous charger, parce que ça ne se ferait pas partout. Puis il y a beaucoup de commodité. Il y a comme deux petits restaurants, il y a un buffet qui était fermé, puis il y a une boutique de linge aussi, fait que ça passe le temps encore plus vite. On a décidé de manière vraiment très abrute de se rendre au Butchard Gardens. C'est un jardin botanique centenaire, vraiment très populaire dans la région, puis super grand. On n'était pas supposés de venir, le prix nous avait un peu dissuadés, mais là, on a comme compris qu'on était au pire de la saison, qu'il allait y avoir le plus de fleurs et tout. Fait qu'on a laissé faire la randonnée, qui est à 5 minutes d'ici, puis on s'en va voir ça. Mais déjà, c'est magnifique. Il y a extrêmement beaucoup de plantes, puis on parle de plus de 50 jardiniers ici qui travaillent temps plein. Sous-titrage ST' 501 Il y a plus de 900 espèces de plantes pour un total de 55 acres. Plusieurs types de jardins sont présents. Japonais, Italiens, roseraies. L'agencement est spectaculaire. Les combinaisons de couleurs sont impeccables. Un vrai délice visuel et olfactif de se promener doucement et sereinement dans les sentiers des jardins. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Quand vous venez l'été, certains soirs ou à tous les soirs, je ne sais pas, mais dans la saison estivale, il y a des feux d'artifices qui sont lancés. Puis c'est ici que les gens s'assoient, puis c'est là qu'ils les font exploser. Dans la boutique Souvenir, on peut acheter des graines de plantes ou de fleurs qui poussent ici. Puis les champs aussi qui ramassent les graines. C'est juste derrière moi là-bas. Sous-titrage ST' 501 On marche présentement dans la roseraie. Il n'y a aucune fleur en ce moment de l'année, ce qui est normal. Mais c'est la seule place dans tout le jardin où les fleurs sont bien identifiées. Le reste, il faut demander aux employés qui vont faire un plaisir de nous répondre. Sous-titrage ST' 501 Pour ce matin, on est venu marcher au Gowland Todd Provincial Park. Puis on va faire un petit sentier du nord qui est une boucle. On va embarquer sur la traîne comme McKinsey, mais on va sortir par une autre. Il semble-t-il qu'il est quand même abrupt. C'est 150 mètres de nivelé. Puis il semble-t-il que si on l'a fait dans le sens anti-horaire, c'est moins forçant. On va faire ça. Qu'est-ce qu'il y a? Contrôle. Dans le sens horaire. Il semble-t-il que si on l'a fait dans le sens horaire, ça va être un peu moins forçant que dans le sens anti-horaire. C'est ça. Puis on a réussi à trouver un endroit à dormir hier. C'est correct. Il y avait une autre van. Mais on appréhende déjà les autres nuits parce que l'île de Vancouver n'est vraiment pas van friendly. Plutôt boondocking friendly. On espère que ça va bien se passer les prochaines nuits comme ça s'était bien passé aujourd'hui. Mais la nuit dernière. Là, on descend tout le long. Puis effectivement, c'est quand même une belle descente. Ça ne paraîtra assurément pas en vidéo. Mais j'ai hâte de voir l'autre côté. Parce que de la manière qu'on fait le sentier, on prend le plus abrupte, mais le moins longtemps pour remonter. Puis ça devrait nous emmener à une belle vue genre de lacs et de petites îles au bout. Puis on croise une chute d'eau aussi sur le chemin. Hier sur le chemin, je pense qu'on a croisé un total de quatre lapins. Mais des lièvres en fait. Au total, je suis vraiment impressionnée. Il y en a vraiment beaucoup sur les bords de route. Bon, il y a un peu de pluie, mais c'est plus de la brume. Mais j'avais comme sous-estimé le fait que ça allait être très très nuageux. Donc on ne voit pas grand-chose. Mais c'est super relax. Puis il y a deux personnes en paddleboard. Ça va vraiment agréable à faire. On sait essayer un jour. Sous-titrage ST' 501 C'est drôle, on a commencé à remonter. On a vu une petite chute. On s'est dit, ah, c'est celle-là qu'on est supposée de voir. C'est beau, on la prend en photo. On continue à monter, il y a une autre chute. On fait, ah, finalement, c'est elle, tu sais. Mais là, non. La vraie qu'on est supposée de voir, c'est elle. Elle est gigantesque et super belle. Si un jour vous venez marcher à ce parc provincial-là, il est vraiment très populaire quand même. Certes, on a un week-end, mais on a vu plusieurs commentaires qui disent que ça se remplisait. Il est à peine 9h du matin. Puis comme, il n'y a plus de place là. Même l'autre côté du stationnement, tout est plein. Les gens ont commencé à se mettre dans la rue. Là, on est à Victoria. On est revenus marcher au Beacon Hill Park. On était déjà venus à Victoria. Fait qu'on va vraiment comme juste passer une demi-journée à arpenter les rues. Puis venir faire les petits trucs qu'on n'avait pas fait la dernière fois. Puis il y a des pans qui habitent dans le parc. Ce n'est pas des animaux indigènes. Je ne sais pas comment ils sont arrivés ici. Mais on en a vu ouvrir. Fait que là, on s'en va les voir. Puis il y a foule, le canard. Puis on les entend crier, là. Puis le parking, c'est des one-way. Par contre, les flèches sont effacées. Puis je me suis trompée. J'ai rentré comme dans un one-way. Mais ce qui m'a mis dans l'erreur, c'est que les gens... Personne ne fait attention à ça. La majorité des chars est à reculons. Mais tu sais, quand tu rentres dans un one-way, tu fais juste rentrer. J'ai eu l'arrêt pas ici. J'ai eu l'arrêt pas ici. J'ai eu l'arrêt pas ici. Et il y a des animaux c'est fou là, écureuil, pan, canard, canada gooses, c'est quoi canada gooses en français? C'est quoi? C'est quoi canada gooses en français? Une houtarde, ouais, puis des houtardes. Mais il y en a c'est fou, mais par contre ce qui est triste sur les bancs de parcs, c'est qu'il n'a pas les nourrir, puis il y a une madame qui le le sait quand même, puis c'est pas bon d'un qui mange une nourriture, puis ça peut faire une surpopulation là. Mais bref, autre ça, c'est magique, puis Victoria, c'est tellement une ville fleurie, c'est tellement beau, le parc est ça, je l'avais apprécié la première visite, mais je l'adore encore plus la deuxième fois. On joint l'utile à l'agréable, on cherche un géocache. Et c'est trop beau. Et c'est trop beau. Ok, vas-y. Oh yeah! Oh wow, plus de papier! Tout juste à côté du Royal BC Museum, il y a plusieurs totems qui sont à l'extérieur, puis on est juste à côté du Parlement de la Colombie-Britannique, fait qu'on va aller le revoir. Mais je vous conseille fortement, malgré le fait que ça fait deux fois que je viens et que je le vois pas le soir, mais le soir il est illuminé d'une manière magnifique. J'aimerais quasiment ça rester jusqu'à ce soir, mais comme le soleil se couche tellement tard, puis il y a comme pas de place à dormir, ça l'emmènerait des problématiques le voir illuminé. Mais sur les photos, c'est totalement magnifique. Quand on avait passé, on avait vu l'artiste retoucher le totem, puis là on le voit debout, qui est magnifique. Il y a beaucoup d'action, honnêtement, sur le terrain du Parlement. Il y a quelqu'un qui joue de la cornouise pour moi. On peut même faire des tours de chevaux en calèche, c'est un peu comme Québec. Il y a vraiment beaucoup d'ambiance aujourd'hui. Si jamais vous êtes fan de thé, vous pouvez aller au Fairmont The Impress. Ça frôle le 100$ là, honnêtement, pour prendre la séance du thé, mais y a-t-il une ville autant british que Victoria au Canada? Je ne pense pas. Nous sommes allés marcher dans le plus vieux Chinatown du Canada, et la fameuse Fan Tan Halley, qui est la ruelle commerciale la plus étroite de l'Amérique du Nord. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On s'est éloigné un peu comme du centre-ville. Puis on s'en va au Fisherman's War. C'est un quai où il y a des gens qui habitent sur leur maison bateau. C'est vraiment beau, ils sont tous colorés. Puis il y a aussi quelques commerces, restaurants, puis surtout du Fish & Chip à vendre. Sous-titrage Société Radio-Canada Au bout du Beacon Hill Park, on est sur le retour vers l'Avanne, il y a le mile zero de la route transcanadienne. En moins d'un an, on peut dire qu'on a officiellement vu la fin au-debout à Tourneuve à St. James, puis ici à Victoria. Ensuite, vu qu'on est sur la pointe, on peut voir la péninsule olympique d'ici. C'est quand même incroyable de voir tous les monts. Puis un peu plus loin aussi, il y a le plus haut totem au monde. Sa grandeur, elle totalise 127 pieds et 7 pouces. C'est vraiment très très grand. Impressionnant. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ...